bonjour vous avez trop de levain voici une recette qui va vous permettre de l'utiliser dans un sympathique gâteau aux pommes pour cette recette que j'ai trouvé sur un site américain on va mesurer les quantités en cup pour cela il suffit de trouver chez vous une tasse qui fait 240 millilitres de volume on va commencer par verser tous les ingrédients solides dans le saladier une cup de farine avec une cuillère à café de levure une demi cuillère à café de sel on peut aussi ajouter des épices j'ai choisi de la cannelle et de la vanille on mélange et on forme un puits dans le puits on verse une cup de levain on ajoute une cup d'huile enfin la recette dit une cup d'huile ça me semble un peu beaucoup alors j'ai mis un peu moins il me semble qu'une moitié suffira un oeuf pour sucrer le gâteau la recette recommande d'utiliser du miel ou du sirop et d'agave malheureusement j'en ai pas alors j'ai mis du sucre il faut deux tiers d'une cup de sucre liquide ou de sucre solide on mélange le tout on ajoute une cape et demie de pomme coupé en morceaux chez moi ça fait une belle pomme on verse la pâte dans un moule beurré et fariné pour plus de gourmandise on peut rajouter un petit crumble sur le dessus avec deux cuillères à soupe de beurre mou deux cuillères à soupe de sucre trois cuillères à soupe de flocons d'avoine une dizaine de serre noix coupé en morceaux on met le four à préchauffer à 180 degrés j'ai oublié on peut rajouter une demi cuillère à café de cannelle là dedans on a réparti le crumble sur le gâteau le four est chaud on enfourne au bout de 20 minutes de cuisson je sors le gâteau du four pour vérifier sa cuisson et ben ça a l'air parfait ou 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 Sous-titrage ST' 501